On l'appelle la perle de l'Adriatique, inscrite depuis 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourtant, il y a 14 ans, la cité historique de Dubrovnik a bien failli être rayée de la carte. Les roquettes tirées par la marine yugoslave passent par-dessus le fort Saint-Jean pour faire mouche dans le vieux port de Dubrovnik. Un obus toutes les minutes pendant près d'une semaine, les dégâts sont considérables, mais pas autant que la volonté des croates d'effacer les séquelles de la guerre. Dix ans après la fin du conflit en ex-Yugoslavie, voici le nouveau visage de la Croatie. Un patrimoine entièrement restauré, une côte immaculée et un ciel bleu azur, autant dire tous les ingrédients pour faire de ce pays un eldorado touristique. Jusqu'en 1991, on était ici en Yugoslavie, et personne ne savait que cette côte appartenait à la Croatie. Alors lorsque la guerre s'est achevée en 1915, on a tout fait pour convaincre les gens que la Croatie était non seulement un peu au pays, mais aussi un pays sûr. Alors petit à petit, les touristes sont revenus. Les pays de l'Est d'abord, et puis d'Allemagne, d'Italie. L'an dernier, 8 millions d'étrangers ont visité la Croatie. Parmi eux, et c'est une grande première, 400 000 Français. Un pays qui a beaucoup changé, et puis il y a la côte, le soleil et la terre. Donc il y a ici les moines qui vivent, et l'église est ouverte pour la messe chaque jour. J'avais envie de visiter vraiment parce que, par exemple, Dubrovnik c'est une ville extraordinaire. Beaucoup de touristes m'ont dit que nous avons un très beau patrimoine, et qu'ils admirent vraiment notre climat, notre patrimoine, l'antiquité de nos villes. En deux ans, l'intérêt très relatif des Français pour la Croatie s'est muet en un véritable engouement, à tel point que les Croates eux-mêmes ont dû s'adapter. Zoran, lui, a pris des cours à l'Alliance française. Les touristes, c'est important qu'ils passent une journée agréable ici, avec nous. Et je pense que, en parlant français avec notre touriste, c'est améliorer. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement croate, c'est d'améliorer les structures d'accueil, en contrôlant, entre autres, les chambres chez l'habitant, et en modernisant certains hôtels. Pas question, en revanche, de construire tous azimuts. Le tourisme de masse n'est pas le bienvenu sur la rivière croate. Merci.